Salut la famille, c'est Akina sur le ProMédiatique et nous sommes le mardi 29 juin 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 27e épisode, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Philippe Guimant. Bonjour Philippe. Bonjour Akina. Vous allez bien ? Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La communauté nous a demandé à de nombreuses reprises de vous accueillir et ensemble on va parler de physique de demain, de la rencontre de la science et de la spiritualité. Je le rappelle que Philippe Guimant, vous êtes ingénieur, physicien français, diplômé de l'école Centrale Paris et de l'Institut de Physique du Globe. Vous êtes docteur en physique du rayonnement et habilité à diriger des recherches. Vous avez exercé votre activité au CNRS et vous avez été ingénieur de recherche hors classe. Vous êtes spécialiste aussi de l'intelligence artificielle et vos travaux ont débouché sur la création de deux entreprises innovantes à travers le CNRS qui vous ont valu d'ailleurs différentes distinctions dont le cristal du CNRS. Vos brevets et vos publications portent essentiellement sur des méthodes de traitement de l'information dérivée et de la théorie du chaos. Voilà des mots qui sont très flous pour nous, de simples citoyens, novices en science ou en physique. Vous avez aussi travaillé sur la reconnaissance des formes, l'analyse du mouvement des yeux, etc. Et en complément de votre activité technologique, vous menez aujourd'hui une recherche beaucoup plus fondamentale en physique de l'information. Des recherches qu'on va donc aborder au cours de notre échange en partant du concept d'interminisme, d'indéterminisme macroscopique, excusez-moi, qui vise à mettre en évidence les limites du chaos déterministe et à réviser notre conception classique de l'espace-temps. Vous êtes l'auteur de la théorie de la double causalité, un modèle de création de la réalité fondée sur le libre-arbitre et présenté dans votre livre « La roue du temps » qui a été édité en 2010. Et ce modèle conduit, entre autres, à une explication rationnelle de la synchronicité qui débouche sur un véritable pont entre la science et la spiritualité. Donc je rappelle que la série « Penseurs hétérodoxes » du Front médiatique a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels ou les chercheurs, comme vous interviewez, s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Donc après cette petite présentation formelle, je vous laisserai rajouter peut-être un mot pour vous présenter ou nous partager certains éléments importants de votre parcours qui vous ont permis d'en être où vous en êtes aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !